Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau débat municipal 2014, premier débat d'entre deux tours sur Alsace 20. Nous allons nous intéresser ce soir à la ville de Schiltikem. Vous allez remarquer que le débat politique dans cette cité est passionnant. Autour de moi, 4 candidats. Il y a 4 qualifiés pour le second tour dimanche prochain. Les listes ont fusionné, on vous donnera toutes les infos dans quelques minutes. Je vais vous présenter immédiatement les 4 qualifiés pour le second tour des élections municipales à Schiltikem. Tout d'abord, le maire sortant Raphaël Nizan, bonsoir. Parti socialiste, à vos côtés, Daniel Dambard, bonsoir, Schilic Ecologie. En face de vous, Jean-Marie Kutner, bonsoir. Vous représentez la liste ensemble naturellement. Et à vos côtés, c'est Christian Ball pour l'UMP et c'est Schilic pour tous. Bonsoir, Christian. Alors, 4 candidats, mais je vous l'ai dit, en gros, il y aura 2 listes. Un dimanche, puisque vous avez fusionné. Raphaël Nizan, socialiste, a fusionné avec Daniel Dambard, Schilic Ecologie. Vous avez un nouveau nom pour cette liste ? Oui, c'est la liste de la gauche, du centre et de Schilic Ecologie, des écologistes, puisque nous avons fait un grand rassemblement, donc gauche, centre et écologiste. Et en face, Jean-Marie Kutner, plutôt UDI, voilà, c'était sans étiquette. Tout à fait. Avec l'UMP, vous avez un nouveau nom ? Oui, un nom très original et très simple. Notre liste s'appellera Tous Ensemble, Naturellement. Donc, on est plutôt sur un duel, gauche, centre-droite, droite. On va y revenir dans un instant. Ce qui est très intéressant, ce sont les résultats. Regardez ces infographies. Je vais vous redonner les résultats du premier tour de dimanche. Raphaël Nizan, vous avez récolté 25,82% des suffrages. C'est à peu près 2144 voix. C'est même très précisément 2144 voix. Jean-Marie Kutner, vous êtes second. 24,97%. 2074 voix, très exactement. Christian Ball, à vos côtés, 20,18%. 1676 voix. Et Daniel Dambard, 16,83%. 1398 voix. Autre chiffre extrêmement intéressant, c'est l'abstention criant à Schiltikeim, 50,57%. Ça veut dire qu'en gros, un électeur sur deux n'est pas allé voter. Ce sera l'une de mes questions tout à l'heure. Comment on fait pour les mobiliser ? Tout d'abord, ces fusions. Et je vais commencer par vous, Raphaël Nizan et Daniel Dambard, Chilic Ecologie, Parti Socialiste. J'aimerais connaître un petit peu le sens de cette fusion. Parce qu'on a vu à Schiltikeim une campagne, on va y revenir avec vous aussi, très dure, très âpre. Il y avait des militants écologistes sur votre liste. Vous étiez un petit peu à couteau tiré ensemble. Vous avez été prise à partie aussi au travers d'une caricature, entre autres, qu'on trouve encore sur votre Facebook, d'aider l'écolo qui ne comprend pas grand-chose, où vous mettiez en avant, je ne me trompe pas, l'humour sur les manœuvres de Daniel Dambard, d'aider l'écolo. Vous, également, vous étiez en contact avec Jean-Marie Kutner, même avec Christian Ball. Il y aurait même eu des pré-accords avant ce second tour. Bref, est-ce que c'est le mariage entre la carpe et le lapin ? Daniel Dambard, tiens, honneur d'âme. Bon, ben voilà, vous avez bien décrit la situation. Merci de cet état des lieux. Alors, je ne pense pas que ce soit le mariage entre la carpe et le lapin, pour différentes raisons. C'est toujours bien de faire jouer la démocratie et notamment la démocratie participative. À Schiltikeim, le mouvement associatif, culturel, citoyen, est très riche et très divers. Chacun a fait campagne avec ses valeurs et avec son programme. Et pour ce qui concerne Schiltikecologie, nous sommes, évidemment, nous avons rassemblé les écologistes sur notre liste. Nous avons un vrai projet de ville que nous comptons mettre en œuvre. Et aujourd'hui, c'est avec Raphaël Nizan que nous avons trouvé les meilleures garanties de le mettre en œuvre. Raphaël, en mots, sur cette fusion. Alors, la fusion, elle est totalement naturelle parce que je suis socialiste, Daniel Dambach est écologiste, je crois même à EELV. Et donc, il y a une proximité tout à fait politique. Et la proximité, nous l'avons aussi parce que nous avons géré ensemble la ville pendant six ans. Et je fais observer que nous l'avons géré sans aucun problème. Il n'y a pas eu le moindre vote divergent en conseil municipal à la différence de ce qui peut se passer d'ailleurs dans d'autres instances. Donc là, nous avons bien géré la ville ensemble pendant six ans. Il y a eu le temps de la campagne électorale où on peut se dire des choses. C'est un temps naturellement un peu plus âpre. Et puis, il y a le temps du rassemblement au lendemain du premier tour. Nous y sommes sans arrière-pensée et nous sommes tout à fait capables de gérer et de bien gérer la ville pour les six ans à venir ensemble. Raphaël Nizan sans arrière-pensée. Est-ce que c'est le cas du camp d'en face ? Jean-Marie Kutner, Christian Ball. Là aussi, il y a eu quelques dissensions. Vous aviez des militants, des ex-militants UMP quasiment excommuniés par le parti. Il y avait une liste officielle UMP Majorité Alsacienne qui était représentée par vous, Christian. Et sur votre Facebook, Christian, j'ai trouvé une lettre d'André Schneider qui date du 19 mars. C'est quasiment avant-hier. Qui prend en partie Jean-Marie Kutner. Je le cite. Alors, il fait une sorte de photographie sur cette campagne. On va certainement y revenir. Plutôt âpre. Vous l'avez dit, HLTKM, des dissidents sans peu vert, du croustillant avec un zeste de militants antisémites. Et je m'adresse à vous, M. Kutner, André Schneider, député UMP. Monsieur, vous avez le génie du complot. Montrez que vous aimez votre ville, même si vous n'avez jamais eu l'intention d'y habiter. Est-ce que vous avez honte d'être à gauche ? Pour lui, il n'y a que Christian Ball de valable. En gros, il a appelé à voter pour lui. Et aujourd'hui, vous êtes ensemble. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez en quelques jours effacé tout ça ? Eh bien, écoutez, je vais répondre, c'est très simple. Christian Ball et moi, nous connaissons depuis très longtemps. Il faut savoir que c'est ensemble que nous avions créé l'association Ensemble pour Chilique et ce, il y a à peu près 10 ans. Nous avons beaucoup travaillé ensemble. D'ailleurs, déjà à l'époque, nous élaborions des programmes identiques. Nous sommes partis séparément. Il est certain que pendant cette campagne, comme le disait très justement Daniel Dambard, il y a toujours de l'émotion, il y a toujours des discussions et les différences apparaissent de plus en plus. Sans doute, il y a eu de nombreux dérapages. On peut les gommer en quelques heures ces différences ? Voilà, Christian Ball. Oui, la preuve, on est l'un à côté de l'autre ce matin. Je pense qu'aujourd'hui, il s'est dit des choses, des choses, il s'en dit toujours sur l'émotion. Vous avez l'émotion d'une campagne, certains le prennent plus à cœur, certains d'autres sont plus calmes, sont plus posés. Je pense que l'essentiel dans l'accord que nous avons d'ailleurs trouvé très rapidement, c'était qu'il y ait un projet pour notre ville commun, un véritable projet et qu'il y a une mode de gouvernance trouvée également où chacun est effectivement gagnant et surtout les Chilicois. Alors on va revenir sur ces projets en détail, vous l'avez compris, deux projets vous seront proposés. Dimanche, première question sur cette fameuse abstention. En électeur sur deux, Achilic n'est pas allé voter. Déjà, une réaction sur ce chiffre, Raphaël Nizan, 50% un petit peu plus d'abstention. Il est indiscutablement trop élevé, bien sûr, mais il y a une tradition, je dirais, d'abstentionnisme à Schittichheim avec des quartiers populaires où l'on vote toujours un peu moins, notamment au premier tour et aux élections. Nous sommes toujours, même aux élections nationales, un cran au-dessous de la participation nationale. Donc, il n'y a rien d'étonnant puisque l'abstentionnisme a progressé dans tout le pays. Il a également un peu progressé à Schittichheim. Cela dit, les uns et les autres, pour le coup, nous avons fait une campagne active, dynamique, présenté nos projets et nous avons tout fait pour qu'il n'y ait pas cet abstentionnisme. À nous de comprendre pourquoi, d'intégrer ce phénomène et de rassembler certains, une partie, des abstentionnistes du premier tour pour qu'ils viennent voter au second. Vous avez quelques jours pour mobiliser. C'est quoi la recette, Jean-Marie Kutner ? C'est quoi votre plan de terrain pour mobiliser l'autre partie de l'électorat qui n'est pas votée ? Revenir aujourd'hui aux valeurs de notre démocratie. Je veux dire, dans les excès dont on a parlé au cours de ce premier tour, il y a effectivement des excès qui n'arrangent pas et qui n'aiment pas l'électeur. Je crois qu'il est aujourd'hui longtemps de parler de projets, d'espoir et que chacun range ses mitraillettes. Ce n'est vraiment pas le moment. Les idées qui vont être défendues durant ces quelques jours. Daniel Dambard, vous allez faire campagne avec Raphaël Nizan. Qu'est-ce que vous allez défendre dans les toutes prochaines heures pour attirer un maximum d'électorat chez vous ? Voilà. Alors, notre projet de ville, je crois, est assez original et assez innovant. Nous avons travaillé essentiellement autour de la reconversion des terrains industriels. Alors, je n'aime pas parler du mot friche parce que le mot friche donne le sentiment d'abandon, de délaissé. Il est vrai que nous sommes dans une ville en pleine transition et cette transition doit se mener par l'économie et par l'écologie. Nous voulons l'engager, nous voulons transformer Schittichheim et lui donner à nouveau de la prestance et puis montrer que ces terrains sont aujourd'hui un potentiel inestimable en nous appuyant sur l'identité brassicole de la ville pour créer les emplois de demain. Raphaël Nisan ? Alors, moi, je dirais que la ville est belle. On a obtenu la troisième fleur. On a d'ailleurs un certain nombre de progrès tout à fait palpables dont la population nous félicite. On a le bus au niveau de service qui dessert l'espace européen de l'entreprise. On a beaucoup fait pour l'emploi mais c'est vrai qu'il y a les friches, les terrains industriels comme le disait très justement Daniel qui sont la propriété des industriels. On va y revenir dans quelques minutes en détail pour ce que vous pourriez éventuellement faire. C'est un vrai souci, une vraie problématique qu'il faut bien sûr savoir traiter. Nous, nous avons traité et bien traité l'Afrique à Delzofen qui est en train de sortir de terre, un bel éco-quartier et en ce qui nous concerne nous mettrons l'accent aux côtés de Daniel Dambach et de ses colissiers du premier tour sur la proximité et le quotidien de nos concitoyens. Ce sont les places en crèche, ce sont les cantines scolaires, les écoles, la qualité et la beauté de nos écoles et la qualité de vie en général c'est cela que nous demandent les concitoyens à l'heure actuelle. Au-delà des étiquettes politiques partisanes. Et est-ce qu'on est dans la démarche de défend mon bilan et je propose plus, plus, plus ? Ça va être ça le discours ? Non, on a eu un programme raisonnable et on a montré qu'on sait gérer la ville, il n'y a pas eu de dérapage fiscal et la ville, je crois que les résultats du premier tour ne peuvent pas s'analyser comme un désaveu de notre politique. En tout cas, ce n'est pas l'analyse que nous faisons, d'autres ont été désavoués. Nous, on résiste somme toute assez bien à la vague bleue et maintenant il faut surmonter cette vague et dire quelle équipe et quelle maire on va choisir pour les six prochaines années. Christian Bâle, vos idées fortes durant cette campagne et Jean-Marie Rucutinien, je vous demanderai tout à l'heure de réagir au propos de Raphaël Nizan. Christian Bâle, tout d'abord. Nous n'avons pas changé. La proximité était vraiment la partie prépondérante de notre campagne et là-dessus, nous nous sommes tout de suite rejoints parce qu'on ne change pas. Ce n'est pas en s'additionnant, en faisant un contrat d'un jour au l'autre, qu'on oublie toutes ces valeurs. Je pense qu'aujourd'hui, la droite achillique a fait son plus fort score depuis 1970 avec plus de 20% au premier tour. C'est que les personnes ont compris aussi cette nouvelle manière de vouloir faire de la politique avec plus de proximité, plus d'écoute, vraiment un retour à cette proximité avec la création de conseils de quartier dans chaque quartier de la ville. et aussi cette partie qui est très importante aujourd'hui de sécurité. Aujourd'hui, à Schittichheim, il faut le dire, à des moments, il y a des personnes qui se sentent en insécurité. Il fallait également leur répondre avec une véritable sécurité 24 heures sur 24. Jean-Marie Kutner, Raphaël Nizan disait « Ce n'était pas en désaveu, je ne l'ai pas compris comme ça, on a bien géré la ville ». Votre avis là-dessus ? Écoutez, je crois que les Chilicois se sont très bien exprimés. En gros, le maire sortant a fait 25% des voix, c'est-à-dire que 75% des voix n'ont pas voté pour lui. Quand 3 électeurs sur 4 ne votent pas pour le maire sortant, je crois que c'est un désaveu. Je crois que cette politique, vous utilisez le mot de « plus, plus, plus », me va très bien. C'était une question. Oui, mais j'y réponds. Et cette question me va très bien. Oui, nous le savons, plus d'impôts, les calculs ont été faits très proprement, ils sont entre plus 20 et plus 30% selon les cas au cours du mandat qui vient de s'écouler, plus de chômeurs, nous avons des chiffres très officiels. On va y revenir après, plus de 3 300 chômeurs, ce sera dans la deuxième partie, on parlera de l'économie locale. Mais plus de 27,5% en trois ans, plus d'allocataires du RSA, plus 30% en trois ans également, on est incontestablement dans une ville qui est en train de s'appauvrir. Plus de friches également, on sait qu'on a trois friches de plus, et j'utilise, contrairement à ma collègue Daniel Dambard, le mot friche, c'est-à-dire nous sommes bien face à des terrains qui ont été abandonnés pendant six ans. Plus de béton, Adèle Sofen est incontestablement la plus forte densité de béton sur Schildigheim. Oui, c'était un mandat qu'on qualifiera de plus, mais plus de fiasco incontestablement. Je vous laisse répondre, Daniel Dambard, Raphaël Nisan, voilà qui veut répondre à Jean-Marie Kutner. Daniel Dambard peut-être ? Tout à fait. Alors, simplement pour répondre à Jean-Marie Kutner, je ne pense pas que ce soit un fiasco. La preuve, la ville a été bien gérée et la hausse des impôts a été largement maîtrisée pour ce qui concerne la part de la ville déjà. En ce qui concerne la question du béton, évidemment qu'aujourd'hui, il faut changer de postulat. On ne peut pas laisser des terrains vides en ville et il s'agit de densifier. C'est évidemment, bien sûr, le mot d'ordre des écologistes, mais pas densifier à n'importe quel prix, densifier en créant des espaces verts, des espaces de respiration et de proximité qui soient vivables. Dix secondes pour les téléspectateurs. Vous entendez parler d'Alle Sophen. Évidemment, ce n'est plus la bière qui n'existe plus. C'est un projet d'éco-quartier à Chiltigame qui est très important pour vous, qui a été à de nombreuses reprises retouchée. Je vous laisse répondre, Jean-Marie Kutner. je suis un peu étonné par les propos de Mme Dambard que je salue et que je respecte tout à fait, qui a, en l'occurrence, et sous ce dossier, retourné moult fois sa veste. Comme disait une certaine chanson, elle va finir par l'user des deux côtés. Elle a été, au cours de la campagne 2008, avec moi, une des seules à vouloir soutenir le projet Alfred Muller. On s'en souvient très bien. Elle a été adjointe à l'urbanisme dans le mandat de Barnaud et Raphaël Nizan où elle a signé, effectivement, tous les arrêts, elle a voté toutes les décisions et a signé les permis de construire. Au cours de cette campagne électorale, elle était dans les opposants et a vertement critiqué dans un article d'arrière paru dans les DNA et aujourd'hui, elle rejoint Raphaël Nizan pour nous redire que c'est un très bon projet. Je crois que ça fait beaucoup de pirouettes. Entendre parler d'espace vert à Adèle Sofène, il suffit de s'y rendre, il suffit de se regarder. Comme je dis toujours, on nous avait promis des espaces verts, on a planté du béton, du très bon béton au demeurant. Christian Bâle, Adèle Sofène, on a l'impression que c'est le point d'achoppement à Schiltikeim. Qu'est-ce que vous, vous aviez envie de développer ? Est-ce que vous avez l'impression que la ville sait où elle va avec ce dossier Adèle Sofène ? Ça devait être le cœur de notre ville, ça devait être ce fameux poumon vert. Aujourd'hui, et je le disais très clairement aussi dans nos documents, il se sera un parc coupé d'un bus. Nous, on ne veut pas de bus qui coupe un parc. Aujourd'hui, il faut un véritable poumon vert à Schiltikeim. On ne réfléchit pas forcément aux conséquences et aux problèmes de la circulation dans ce quartier qui dit plus de logements dit aujourd'hui plus de voitures avec beaucoup moins de stationnements également. Raphaël Nizan, je vous laisse répondre. Vous avez entendu des bus, trop de béton, du joli béton, mais trop de béton. Je vous laisse répondre sur ce dossier que vous portez quand même depuis votre dernière élection. Oui. Pour répondre très brièvement, c'est du n'importe quoi. D'abord, le parc, il est plus que doublé. Daniel Dambach disait doublé, mais on s'est aperçu que pour la bibliothèque médiathèque qui arrive maintenant à la place du magasin Simpli en face de l'église Sainte-Famille, nous avons besoin de beaucoup moins de terrain que ce qui était prévu initialement. Et donc, le parc va aller irriguer jusqu'à cette placette qui sera le cœur vivant de la ville. Et mieux vaut un cœur vivant qu'un cœur artificiel, M. Ball. Et ce cœur vivant, nous, nous allons le placer ici, en face de l'église Sainte-Famille, en proue de l'écoquartier à Delsofen. Un écoquartier, c'est quoi ? C'est du commerce sur place, des places de stationnement. Oui, M. Ball, 450 places en sous-sol, c'est prévu, elles ont été construites. Et c'est du commerce de proximité pour que les habitants qui y viennent n'aient pas besoin de prendre leur voiture pour aller faire leur course. Et il y a en plus la culture sur place avec le brassin et la bibliothèque médiathèque. On fait la queue devant le feuille moderne pour avoir un logement sur Delsofen. Les gens votent avec leurs pieds là. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils demandent à venir y habiter. Alors quand ces messieurs de droite nous disent eh bien on n'a pas besoin d'y mettre des habitants, eh bien qu'ils consultent les concitoyens. Les concitoyens veulent venir là. C'est un chantier, malheureusement il n'est pas terminé et donc l'opposition surfe de façon un peu démagogique sur le fait que c'est encore un chantier. Christian Ball, vous êtes démago, je vous laisse répondre. Vous êtes démago, Christian Ball ? La population réclame a priori selon Raphaël Misan. Mais moi je ne pense pas qu'il faut moins de logements. Je pense qu'il faut considérer le stationnement et la circulation en conséquence de ces nouveaux logements. Ce n'est pas moins de logements, bien sûr, il y a vraiment de la demande au niveau des logements. Mais aujourd'hui, le problème est tout entier sur la circulation et sur le stationnement et sur le stationnement dans ce quartier. En 2017, 2018, nous aurons cette médiathèque et on espère tous une grande réussite de cette médiathèque, donc du monde. C'est également des véhicules supplémentaires. Jean-Marie Kutner ? Oui, en parlant de démagogie, je suis tout à fait effaré et d'ailleurs, il suffit de prendre un chiffre très simple. Le projet d'Alfred Muller prévoyait 180 logements. Le candidat Raphaël Nisan, en 2008, et j'ai encore ses prospectus, annonçait que s'il était l'humair, il réduirait le nombre de logements à 150. Aujourd'hui, le chiffre est simple, il en fait 300. Il en fait 300 parce que sa gestion du dossier, qui a d'ailleurs été largement épinglée par la Chambre régionale des comptes, font que c'est devenu un trou financier qu'il faut essayer de combler, raison pour laquelle le nombre de logements a aujourd'hui doublé. Je vous laisse répondre, Agnès Dombard ? Oui, je veux bien répondre. Simplement, je ne pense pas que ce soit... Rapidement, je pense que c'est la deuxième partie de l'émission. Je le redis, il faut densifier la ville pour permettre à un maximum de concitoyens d'avoir tous les services à proximité. Certes, avec Raphaël Nisan, nous avons eu des divergences sur la gestion de ce dossier, notamment quant à l'emplacement de la médiathèque. Mais, comme je l'ai dit aussi, nous souhaitions aller de l'avant, nous souhaitions faire progresser cette situation. Et pour répondre à Christian Bade sur la question des stationnements, il ne va pas s'en dire que toutes les questions, ces questions de parking, de proximité, nous préoccupent fortement. Et en lien avec l'arrivée de la médiathèque, le passage du cimetière qui est tout proche, qui fait le lien entre le brassin et puis la future médiathèque, sera évidemment revu, transformé, pour accueillir davantage de places de ce stationnement en surface qui viennent en complément des 450 places déjà existantes.